Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais ce petit vlog pour revenir sur la Masterclass VIP de Danse avec les Stars que j'ai pu assister ce samedi avec les amis Yuri et Vergil. On a passé vraiment un bon moment avec les danseurs professionnels, avec Fovoto, avec Inès Van Damme, avec Coralie Licata et Christophe Licata, avec Chris Marquez et sa femme Jacqueline Spencer. Il y avait aussi Elsa Bois qui était présent. Franchement, on a passé un bon moment. Je vais vous mettre les différentes vidéos que j'ai pu faire et rassembler avec les photos qu'on a pu faire. Je vais tout vous mettre, je vous fais un vlog complet. Alors, merci, merci. Franchement, si vous avez l'occasion de y assister à l'ordre de la prochaine, je vous la conseille parce que franchement, c'est un bon moment. On n'a pas l'occasion de pouvoir déjà venir assister à l'émission d'une part et de faire ce genre d'expérience, de photos, tout ça sans plateau. C'est strictement interdit. Donc, franchement, ils nous ont même expliqué que c'était très compliqué d'assister à cette émission. Donc, je vous la conseille et puis c'est parti. Place au vlog juste après. Bonne journée à tous. J'ai partagé un petit moment avec vous tous. J'ai également qu'on puisse en fait discuter un peu avec les copains. Vous allez avoir une belle démonstration de Christophe et de Coralie Licata. On va bien sûr tous danser un petit peu. Mais surtout, on va passer un bon moment sur le plateau de danse avec les stars. Vous avez quoi ? Vous êtes vraiment plus nombreux sur le plateau habituellement. C'est incroyable. On va dans la moitié sur le plateau d'habitude. C'est incroyable. Et vous, vous êtes les considérables des gens hot-sits ? Ok, vous inquiétez pas. Oui, 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 oui. À la dernière minute, ça s'arrange. À part pour une personne. Il est spontané. C'est vrai. En fait, c'est pas du tout une vanne. Ça s'est exactement passé comme ça. Mais j'avais tendance, je dois l'avouer, à beaucoup mentir sur ma taille. Non pas parce que j'avais honte. Je suis fait un 1,63 et demi. Et demi. Mais en fait, je voulais ce job. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais mettre des talons, je vais faire une queue de cheval là, je vais mettre des talonnettes et ça passera. Non. Mais si, ça a complètement passé parce qu'en fait, on croyait qu'elle. À partir de ce jour-là, j'ai également commencé à la recruter sur l'émission en tant qu'à l'époque, danseuse additionnelle. C'est-à-dire qu'elle venait embellir les tableaux avec les artistes qui étaient en train de danser. Et un jour, je fais un casting pour notre spectacle Alors on danse, qui est entourné dans toute la France à la fin de l'année. Et elle se présente au casting et immédiatement, elle devient pour nous une évidence. On se dit, il faut qu'Inès soit dans ce spectacle. Elle rentre dans le spectacle. Non seulement elle est absolument géniale, mais c'est vrai qu'en fait, il y a certains moments clés dans le spectacle où elle est absolument incroyable. Et les producteurs de Danse avec les stars viennent voir le show à Paris et me disent « Chris, peut-être qu'Inès Vendable sur Danse avec les stars, ce serait quand même assez sympa, non ? » Et moi, bien sûr, je leur dis « C'est une bonne idée. » Et bien, quelques mois plus tard, elle démarre sur Danse avec les stars. Elle a un succès absolument incroyable. La chaîne l'adore, le public l'adore. Elle est cool, non ? Ça s'est exactement passé comme ça. En fait, Chris, je dis souvent « Danse avec les stars » a changé ma vie, c'est vrai, mais Chris Marquez a changé ma vie, en fait. Parce que j'ai démarré en tant que danseuse sur les plateaux télé, l'Energy Music Awards, notamment sur TF1. C'est pour ça que mon histoire avec TF1, je la chéris. Et puis voilà, petit à petit, elle m'a appelée. J'étais danseuse additionnelle sur ce parquet. Je faisais des 10 secondes de performance seulement et je stressais comme je n'ai jamais stressé de ma vie. Je disais à ma mère « Regarde-moi, je passe à l'antenne, on ne voit pas. » Mais je faisais danse avec les stars. Et quand on m'a proposé de rejoindre la troupe des danseurs professionnels, moi j'ai d'abord eu très peur. Très peur de décevoir Chris, parce que j'étais dans son spectacle et je n'avais pas envie de le décevoir. Et très peur de ne pas être à la hauteur des autres danseurs professionnels, puisque je ne m'en suis jamais cachée, je ne suis pas une danseuse de salon. Je suis une danseuse qui a été formée en danse contemporaine, en danse moderne, en danse street jazz, pluridisciplinaire, mais pas les danses de couple. Et je n'avais pas envie de faire honte aux danseurs qui étaient déjà exceptionnels à l'époque. Donc j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'atteindre un petit peu leur niveau. Et j'ai été très, très, très bien accueillie dans cette aventure qui, ça fait déjà 4 ans, c'est ma quatrième saison et c'est incroyable. Mais en même temps, si je ne me trompe pas, dès la première, tu étais en finale, non ? Oui, 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 nous sommes allés en finale avec Ladi Zoukouré qui aujourd'hui est mon meilleur ami. Donc en fait, on a formé un petit... Oh ouais ! Un petit doux ! On se reconnaît ! Ladi Zoukouré, ton meilleur ami ! Incroyable, on se fait remplacer en deux secondes. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Ladi Zoukouré, incroyable ! C'est grâce à lui aussi que je suis allée en finale et c'est à lui que mon parcours n'a fait qu'évoluer aussi au sein de TF1. Et d'ailleurs, en parlant de ce parcours un petit peu au sein de TF1, Inès m'a dit dès qu'elle est arrivée, c'est vrai que vous savez, en tant que danseur, on a une carrière qui est, on va dire, limitée dans le temps. Et c'est vrai qu'on a toujours besoin de penser à ce qui va se passer plus tard. Inès, dès qu'elle est arrivée, elle m'a dit, écoute-moi, je vais dire, il y a un truc qui me paraît vraiment, c'est d'animer, d'animer des émissions. Et je veux vraiment tenter cette histoire, cette chance. Et donc, un jour, il y a une opportunité tout d'abord d'animer un bêtisier. Et la réalité, c'est qu'en fait, très souvent, on teste les nouveaux animateurs sur les bêtisiers pour voir si techniquement, ils auront la capacité de gérer un plateau, de pouvoir faire des lancements, tout simplement. Et avec les producteurs de Danse avec les stars, on s'est parlé et on s'est dit, écoute, je vais le contest, Inès en a. Elle a fait son produit bêtisier, elle était absolument géniale. Ensuite, la Française des Jeux se sont dit, mais attends, elle est sympa. Ils l'ont appelée. Elle est toutes les semaines en train de vous présenter le loto également. D'essayer de vous faire gagner des sous. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas à moi non plus, vous savez, je joue et pourtant je ne guette pas. C'est quoi le futur pour toi, Inès ? J'aimerais énormément animer des gros divertissements. Moi, en fait, j'ai toujours aimé animer au sens large du terme. Animer les soirées entre copains, pour moi, ça veut dire mettre de la bonne ambiance. Animer mes cours de danse, c'est mettre de la bonne entente entre tout le monde. Et pour moi, animer une émission aussi, c'est ça. C'est mettre de la joie à travers l'écran et me dire qu'il y a peut-être des gens qui sont tout seuls à la maison. Et c'est vrai, cette phrase, on l'entend quand même assez régulièrement de la part des animateurs. Mais je crois que c'est pour ça qu'on est passionnés par ce qu'on fait. Moi, je me dis qu'il y a des gens qui sont tout seuls chez eux et qui regardent mon bêtisier de Noël. Et qui se disent, il est cool, je l'aime bien, je vais continuer de regarder. Et en fait, ils ne se sentent plus tout seuls. Donc moi, j'adorerais présenter des émissions qui ont un rapport avec le sport, évidemment. Parce que c'est ce aussi pourquoi j'ai été découverte. La danse, le sport en général. Donc, évoluer au sein de la chaîne à travers ça, ça serait un grand bonheur pour moi. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Parce que là, tu peux faire du sport. Et moi, tout ce qui est culinaire. Oui, c'est ça, tout à fait. On est bon binôme. Oui, c'est génial. En tout cas, sur cette saison d'Anse avec les Stars, je ne peux pas déjà vous dévoiler ce qui est en train de se passer. Mais je peux vous dire qu'Inès est déjà en train de créer des performances avec son partenaire Nico Capone qui sont mémorables. Tu formes un duo absolument génial. Tu veux pas un petit peu de Nico sur cette saison ? J'ai déjà beaucoup de chance. Parce que chaque saison, on me confie un partenaire qui devient mon ami. Vraiment. Je vois tous mes partenaires en dehors. Et pour vous dire, j'étais avec Florent Perre au téléphone pendant une demi-heure tout à l'heure. Je me pourrie, évidemment. Mais voilà, chacun me donne des pépites. Et Nico, c'est une nouvelle pépite. C'est en fait qu'on m'offre. Et c'est un diamant que j'essaye de polir. Vraiment. Parce qu'il a des capacités incroyables. Et c'est un peu l'outsider. Parce que je pense que personne ne s'attend à voir une personne de forte corpulence proposer des prestations. Comme vous avez pu le voir au Prime 1. Parce qu'il a dansé un quick step. Et il a été bluffant. Chris l'a jugé. Donc il pourra bien mieux en parler que moi. Parce que j'ai du mal à être objective. J'ai mis plus que 4. C'est super. C'est-à-dire que vraiment, c'est exceptionnel. Et on travaille beaucoup. Et je trouve que les danseurs de Danse avec les Stars ont fait un travail. On a beaucoup de chance. Parce qu'on fait ce qu'on aime. On se réveille le matin. Et on a une chance inouïe de faire ça. Mais ce n'est pas facile pour nous tous les jours. Parce qu'on n'est pas que prof de danse. On est prof de danse. On est chorégraphe. On est psy aussi. Parce que la célébrité, quand elle arrive ici et qu'elle entend son nom. Et que d'un coup, elle doit se mettre sur le parquet. Et qu'elle regarde et qu'il y a 4 juges qui disent comme ça. Elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et donc, en fait, notre rôle, nous, c'est vraiment d'accompagner cette célébrité tout au long de la saison. En espérant qu'elle dure le plus longtemps possible pour lui ou pour elle. Et je dis toujours une chose. C'est que moi, ma mission dans Danse avec les Stars, c'est certes d'apprendre à danser. Mais au-delà de ça, c'est que vous, téléspectateurs, vous puissiez découvrir une nouvelle facette de la personnalité publique que peut-être vous avez vue pour Nico sur les réseaux. Ou pour Florent Perre, vous avez vue dans un film. Mais en fait, qui est vraiment cette personne derrière les écrans qui joue un rôle ? Et dans Danse avec les Stars, on ne joue pas de rôle. Personne ne joue un rôle. Donc en fait, moi, ma mission, c'est que vous puissiez découvrir cette personnalité-là. Et je dis ma mission, mais c'est la mission de tous les danseurs. C'est ma mission commune. Et si ça fait 13 ans, que c'est 13 saisons que ce programme existe, c'est que je crois qu'on ne le fait plutôt pas trop mal. Je ne sais pas, moi, je note. Il note bien ou pas, Chris Marquez ? Non ! Oui, c'est vrai qu'il a déjà sorti des notes, vous avez vu, il a déjà sorti des bêtes pancartes. Non, j'ai vu qu'on va dire un truc qui vient de sortir dans la presse. Non, non, mais on va se refaire entre nous, il n'y a pas de journaliste de toute façon. Mais j'ai vu qu'on va dire un truc. Je me lève ce matin, pour avoir couché à 4h du matin à la fin de la fin de l'épisode. Je me lève ce matin, et dans la presse, il y a marqué. Chris Marquez se donne la note la plus basse, historiquement, dans le programme d'Anse avec les stars. Il a mis un 3. Qu'est-ce qu'il le dit ? C'est déjà fait ! Mais alors, mais attends, mais le 3, c'est même pas la plus basse ! J'ai mis un 2 à Marc-Mercadier ! Non ! T'as mis un 2 ? Un 2 à Marc-Mercadier ! Je te promets ! Et alors, mine de rien, Marc-Mercadier, elle arrivait, elle faisait des grands épares, et tout ! Un probable ! Et elle a pris un 2 ! Donc finalement, je trouve que le 3, c'est pas si mauvais ! Le 3, c'est déjà... C'est mieux que 2 ! Voilà ce qu'il va nous dire ! Je voulais, mais t'as pas mal ! Hé, c'est pas la pire des notes ! Et attends, j'ai encore jamais rien ! Oh ! Alors, je t'en supplie ! Je me la laisse en marge ! Ah non, non, non ! Là, je pense que vraiment, ça serait une catastrophe ! Mais en vrai... Quoique... Quoique... La vérité ! L'année dernière, ils m'ont donné un buzz rouge ! Ah ! Ah ouais ! Bon, je t'en souviens ! Je t'en souviens ! Je t'en souviens ! David Douillet, il s'en souviens ! Un petit peu, ouais ! Mais tu sais quoi ? Ce buzz rouge, il a fallu être un homme ! Oui, c'est juste ! Mais après, c'est ce qu'on aime aussi, je pense, dans l'émission... Enfin, nous, en tout cas, danseurs, c'est ce qu'on aime, c'est qu'il y a 4 juges avec 4 personnalités complètement différentes, qui notent avec leur sensibilité, et voilà, c'est 4 professionnels, donc on est OK à recevoir ces notes, et on sait très bien que si on reçoit un 4 de crise, c'est justifié. Donc, sachez d'ailleurs qu'on se banne, on ne le prend pas mal du tout, et les personnalités ne le prennent pas mal non plus. Il y a toujours là un petit mot... David Douillet, c'est quand même occupé de mon épaule ! Ouais, mais t'as mis un buzz rouge, là, je te laisse, là, je te laisse gérer, vraiment. Et en même temps, on a mis le buzz rouge à Chris Marquez, donc bon, voilà, voilà ! Sauf que ce n'est pas la meilleure idée des producteurs, on ne va pas se mentir. Mes amis, j'aimerais simplement finir cette petite interview en remerciant Inès, parce qu'elle répond toujours présente, il y a beaucoup de générosité, elle est toujours là avec qu'il s'agit de partager la passion de la danse, et la passion de danse avec les stars, avec le public, donc je voulais simplement la remercier, merci beaucoup Inès. Alors j'aimerais vous parler, juste quelques secondes, de danse avec les stars, parce qu'en fait, on ne sait pas toujours tout bien cette émission, et cette émission, avec mon épouse d'ailleurs, on en fait partie, non pas depuis 2011, mais on fait partie de l'aventure danse avec les stars depuis 2003. C'est une émission qui a été créée en Angleterre, et un jour... Faux motos ! Bonsoir ! En fait, tu m'as présenté, j'étais là, j'ai pleuré que ça a tout de suite. Tu as vu que moi j'ai fait ça ? Bonsoir tout le monde, ça va ? Oui ! On n'a pas beaucoup dormi, mais nous sommes là, nous sommes heureux d'être là, merci. Et merci à vous d'être là aussi. C'est marrant parce que les filles ont dans sur ce parquet. Bah ouais, bah ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est ultra agréable, j'espère que c'est agréable pour vous aussi, et pour nous c'est vraiment agréable de présenter l'émission et de présenter un petit peu notre deuxième maison à nous. On passe notre vie sur ce plateau, dans ce studio, et en fait, pour nous, certains des moments les plus importants de nos carrières se sont faits dans ce plateau. Moi aussi, là, j'étais à Cannes, j'ai des workshops et tout. Tu t'appelles comment ? Marion. Marion, je vais tout donner. Franchement, on ne va pas danser, mais on va faire un truc, c'est ce qu'on appelle C'est un truc délire. Elle est en train de le vendre, elle est en train de vendre un truc de malade. Mais parce que vraiment, on s'est marré une guerre avec ça. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle de la survente. Vous allez vite voir que... Il n'y a que dalle en vrai. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Donc ça vous fait trois. Quatre. Quatre, 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 quatre. Et il y a vraiment tout le printemps. Voilà. Tu vois ? Je suis désolée, mais parce que mon corps, hein. Les anniversaires puissent, sois les anniversaires. Comment ça va ? Une obsession, Christophe et Coralie Nicata ! Merci beaucoup, ma fauvette. Je m'en vais traiter mon anniversaire. Allez, allez ! Bonne année, joyeuse à aller ! La danse sportive, comme toi, c'est un milieu de compétition où on s'entraîne beaucoup. On n'a pas forcément de vie, d'adolescents, les boîtes de nuit, tout ça, on n'a pas connu. C'était un focus, compétition, compétition. Et quand on est rentré dans la danse avec les stars, là, j'ai découvert une famille, des amis. J'ai une famille, finalement. Et là, ouais, des amis très chers, fortes, toi, des gens que j'ai dans mon cœur pour toute la vie. Après, c'était déjà encore, pour toujours. En vrai, les amis, c'est vrai, hier, je dansais, là, sur le parquet... Et dis pas le résultat ! C'est pas le ça, je spoile, je l'ai promis. Mais, du coup, on est tout en émotion, parce qu'ils le disent, et c'est vrai, pour nous, là, vous êtes dans notre salon. Vous nous regardez du mot, parce que là, vous êtes dans le mot, et c'est juste un bonheur de vous voir chaque fois, pour nous, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre. Donc, merci à tous de regarder l'émission, d'être là, assis. Voilà, je vous remercie, en tout cas, du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous qu'on peut vous faire ça. Merci. 1, musique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501